La gratitude, vous avez entendu parler de ce mot ? Je veux vous donner vraiment des bonnes raisons de cultiver votre gratitude au quotidien dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. La gratitude, je suppose que vous avez déjà entendu parler de ce terme qui est de plus en plus à la mode mais au-delà de la mode, c'est vraiment un mot et un phénomène et une émotion extrêmement puissante qui peut vous aider à être plus heureux aujourd'hui et plus accompli demain. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous amener la définition de ce qu'est la gratitude si ce terme est nouveau pour vous. La gratitude, c'est simplement la reconnaissance. Cultiver sa gratitude, c'est cultiver cette capacité à remercier. Se remercier soi, remercier les autres et remercier la vie. Nous le savons aujourd'hui, la gratitude, le fait de savoir voir ce qui est beau dans les gens en soi et dans la vie. C'est vraiment quelque chose qui a de multiples bénéfices. Je vais vous en citer quelques-uns pour vraiment vous convaincre et puis après, je vous donnerai un exercice à la fin de cette vidéo que vous pouvez faire pour cultiver votre gratitude au quotidien. Les recherches en psychologie positive ont essayé de mesurer l'impact de la gratitude. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très facile. On peut se demander comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de la gratitude parce que lorsqu'on fait une étude, idéalement, il ne faut qu'un seul critère ne puisse changer pour que les résultats de cette étude soient utilisables. Je m'explique. Si je veux savoir si c'est vraiment le fait d'éprouver de la gratitude ou d'être plutôt dans la catégorie ingrat qui change les choses, il faut que je puisse utiliser et étudier des personnes de même sexe, habitant au même endroit, ayant la même alimentation, ayant le même nombre d'enfants. Donc, ça fait quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Et la psychologie positive l'a fait en étudiant des nonnes qui, effectivement, avaient le même sexe, le même nombre d'enfants ou plutôt le même nombre de pas-enfants et la même alimentation, etc. Et ils ont vraiment... La science a étudié les écrits pendant plusieurs années de ces nonnes. Elle s'est aperçue que la gratitude, les nonnes qui éprouvaient le plus de gratitude vivaient plus longtemps, étaient en meilleure santé et étaient plus heureuses. Donc, on sait aujourd'hui, et là, ce n'est qu'une des études qui a été faite, mais on sait aujourd'hui que si nous développons notre gratitude, eh bien, nous allons avoir une vie plus longue, plus heureuse et nous allons être en meilleure santé. Je tiens pour acquis que ces trois paramètres vous intéressent. Donc, déjà là, ça peut nous donner vraiment l'envie d'éprouver de la gratitude. Et au-delà de ça, moi, j'ajouterais qu'elle peut nous aider à atteindre nos objectifs. Comment ? Eh bien, parce que la gratitude, le fait de dire merci, et vous pouvez essayer, pendant que vous regardez cette vidéo, mettez-la sur pause quelques secondes et demandez-vous en quoi vous pourriez remercier la vie aujourd'hui. Alors, je sais que parfois, surtout au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas appris ça. On a plutôt appris à regarder ce que nous n'avons pas, ce qui nous manque, plutôt que de nous réjouir de ce que nous avons déjà. Mais je vous invite vraiment à changer de paradigme. On peut très bien éprouver de la gratitude tout en étant concerné par notre évolution. Ce n'est pas du tout incompatible. Ce n'est pas parce que je suis très heureuse de ce que j'ai aujourd'hui que je ne vais pas essayer de faire évoluer ma vie en même temps. C'est vraiment deux choses qui sont très complémentaires à mon sens. Donc, vraiment, cette capacité à remercier, c'est quelque chose qui peut être compliqué parce qu'on l'a oublié. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur parce que vous m'avez déjà peut-être entendu parler de la loi de l'attraction qui est, à mon sens, une loi vibratoire. Ce qui veut dire qu'en gros, si je vibre, si mes vibrations, puisque tout est énergie, nous y compris, si j'ai des belles vibrations, eh bien, je vais attirer à moi le meilleur. Exactement pour la même raison que si je suis réglée sur France Inter, je vais écouter France Inter. Si je suis réglée sur France Inter, je ne vais pas écouter RTL. Ce n'est juste pas la même fréquence. C'est la même chose pour nous. Si j'ai tout le temps le moral dans les chaussettes, si je vois toujours ce qui me manque, si je vois toujours ce qui ne va pas dans mon existence, je suis réglée sur Radio Râleur, par exemple, ou Radio Ingratitude, pour coller avec le thème de cette vidéo, eh bien, je vais attirer à moi et créer dans ma vie ce qui est sur la même gamme de fréquences. Si je cultive la gratitude, je vais utiliser la loi de l'attraction, là aussi, mais à mon avantage. Donc, apprendre vraiment à cultiver cette gratitude, c'est pour ça que je vous dis que ça nous aide à atteindre nos objectifs plus facilement parce que nous utilisons ainsi la loi de l'attraction à notre avantage. Autre point important, eh bien, la gratitude nous permet d'avoir de meilleures relations. Là encore, la recherche en psychologie positive nous montre que les gens les plus heureux sont les gens qui sont les plus entourés. Qui parmi nous a envie d'avoir dans son entourage des gens ingrats ? Des gens qui ne remercient jamais parce que parfois on peut dire je ne vais pas le remercier parce que sinon il va croire que j'ai besoin de lui pour quelque chose, je ne vais pas le remercier parce que sinon il va se péter les bretelles et puis il va se dire que j'avais besoin de lui. Donc, on est un peu compliqué quand même dans le bocal, là, de temps en temps, de temps à autre, voire même souvent. Donc, vraiment, dans nos relations, cultiver notre gratitude, apprendre à dire merci pour ce que tu as fait ou merci d'être là dans ma vie, eh bien, ça va alimenter nos relations. Et là encore, eh bien, c'est un des critères qui nous rend les plus heureux. Et puis, autre point important, c'est que la gratitude, elle, vraiment, elle travaille sur l'ouverture. Elle travaille à nous créer un état d'esprit qui est positif, un état d'esprit qui s'attend au meilleur. Et quand on s'attend au meilleur, on rencontre le meilleur. Par le phénomène de la loi de l'attraction dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par la structure même de notre cerveau. À l'intérieur de notre cerveau, je ne rentrerai pas dans les détails, mais à l'intérieur de notre cerveau, nous avons comme un filtre. Si je m'attends à vivre des tuiles, si je vois toujours ce qui ne va pas, ce qui est compliqué dans ma vie, eh bien, mon cerveau va filtrer toutes les informations qu'il reçoit depuis ces cinq sens en sélectionnant et en portant à ma conscience uniquement ce qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire les tuiles, ce qui est compliqué et ce qui ne va pas. Si je m'attends au meilleur parce que vraiment je suis dans la gratitude le plus souvent possible, eh bien, mon cerveau va filtrer ce qui va dans ce sens-là. Ce qui veut dire que je vais avoir une existence plus heureuse puisque je vais relever et mon cerveau va me porter à ma conscience des choses qui sont positives. Il y a une expérience qui a été menée, d'ailleurs, vous trouverez la vidéo sur YouTube si vous tapez, c'est Monkey Business Illusion, ça y est. Si vous tapez ça, vous allez faire cette expérience-là qui nous prouve vraiment notre capacité, je ne vous en dis pas plus, mais la capacité qu'a notre cerveau à sélectionner les informations. Donc, conditionner notre cerveau en utilisant la gratitude, ça nous permet vraiment de nous mettre en route vers le meilleur et de l'attirer beaucoup plus rapidement. Alors, vous pouvez faire un exercice pour cultiver votre gratitude. Cet exercice, c'est l'exercice des 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber dont je vous conseille le livre du même nom. Les 3 kiffs par jour, c'est simplement à la fin de chacune de vos journées, de relever 3 choses qui ont fait votre bonheur aujourd'hui. Parfois, c'est vraiment des choses très très simples parce que cultiver notre gratitude, c'est ça aussi. C'est apprendre à voir de petites choses, un rayon de soleil, un beau paysage, vraiment des choses qui sont très simples qu'on ne voit même plus parce que ce sont des choses que nous croisons tous les jours et réapprendre à voir le monde avec la curiosité que nous avions lorsque nous étions enfants, avec l'émerveillement que nous avions aussi. Nous avons perdu notre émerveillement. Retrouvez-le, redécouvrir les choses comme si on les voyait pour la première fois, et bien ça, ça nous aide à cultiver notre gratitude. Donc, l'exercice des 3 kiffs, c'est simplement d'écrire sur un carnet, par exemple, avant de vous coucher, et bien les 3 choses positives que vous avez vécues, les 3 rencontres, ça peut être ça aussi, ça peut être un échange intéressant avec quelqu'un. Bref, 3 choses que vous avez appréciées aujourd'hui. Même dans les jours où franchement, c'était une journée pourrie parce que nous en avons tous dans notre existence, des journées où franchement, on n'a qu'une hâte, c'est qu'elle se termine parce que c'est juste du n'importe quoi aujourd'hui. Même dans ces journées-là, faites l'effort de vous dire ok, quelles sont mes 3 gratitudes du jour ? Et ça va juste peut-être être j'ai un toit sur la tête, j'ai encore mes 2 bras, mes 2 jambes, et ma famille, peut-être que c'est simplement ça parce qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire aujourd'hui, ou en tout cas, je ne l'ai pas perçu. Même si c'est que ça, écrivez-le, forcez-vous, faites l'effort, même dans les journées les plus sombres, de trouver des petites pépites à l'intérieur. C'est vraiment un muscle, la gratitude, donc je vous invite à le pratiquer. Puis, entre parenthèses, c'est un exercice qu'adorent les enfants. Ça peut être un exercice génial à faire à table, que chacun puisse dire ses 3 kiffs de la journée. Ça crée vraiment des belles discussions et puis ça crée aussi une connexion, une connaissance de l'autre. Donc c'est vraiment un exercice qui est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, comme ça vous m'aidez à aider le maximum de personnes possible. Et si vous voulez que je traite d'un thème en particulier lors d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le mettre ici en commentaire. Et si le sujet m'inspire, je me ferai un plaisir de tourner du contenu spécifiquement pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très bientôt dans une vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada